La 38e nuit de la croisade du ministère à la CNCI Côte d'Ivoire, église d'Abidjan, a été axée sur le renversement de tous les obstacles que l'ennemi a dressés sur le chemin des saints pour les empêcher de pratiquer leurs routines spirituelles ou pour faire obstacle à leur progrès dans la pratique efficace de leur ministère. Cette orientation du Saint-Esprit en cette dernière ligne droite de la croisade a été tirée des leçons qui ressortent des expériences relatées dans les passages de 1 Samuel 15 verset 1 à 2, de Samuel 5 verset 6 à 10 et Actes 4 verset 16 à 21. Dans le passage de 1 Samuel 15 verset 1 à 2, il était question des instructions que l'Éternel donna à Saül par rapport aux Amalécites. Il est ressort que l'Éternel désarmé ordonna que Saül frappe Amalek et dévoue pas interdit tout ce qui lui appartient en épargnant ni homme, ni femme, ni enfant, ni nourrisson, ni bœuf, ni brébi, chameau et âne. Et ce, parce qu'Amalek avait fermé le chemin à Israël à sa sortie de l'Égypte. Un passage qui montre d'une part combien l'Éternel ne supporte pas de voir les obstacles sur le chemin de son peuple et comment il est engagé à les en délivrer. Et d'autre part, on y apprend aussi que l'ennemi œuvre à barrer le chemin des enfants de Dieu pour les empêcher d'accomplir les desseins de Dieu en atteignant les endroits auxquels le Seigneur les a destinés. Malheureusement, Saül a échoué dans l'exécution de cette commission parce que, contrairement à ce que l'Éternel lui a demandé, il n'a pas exterminé tout Amalek, mais il en a conservé certains biens. Sa désobéissance à l'Éternel lui a coûté un échec dans son ministère royal. Toutefois, un modèle de succès nous est donné dans les Écritures, dans le fait de renverser les obstacles de l'ennemi et posséder son héritage. Il s'agit bel et bien de l'expérience de David. Comme relaté dans le passage de 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 10, les Jébusiens avaient décidé que David n'entrerait jamais à Jérusalem, au point même que les boiteux et les lépreux l'en empêcheront. La ville de Jérusalem, qui est pourtant destinée à être la capitale d'Israël et qui occupait une place très déterminante dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Mais David s'est quand même emparé de la forteresse de Sion. Il s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Exhortant les saints à suivre le modèle de David, le pasteur Meignet commenta cette séquence de l'écriture en entraînant les cœurs des saints à ne tolérer aucun obstacle de l'ennemi sur le chemin. Car, connaissant lui aussi les desseins de Dieu, l'ennemi mettra tout en œuvre pour empêcher les enfants de Dieu d'arriver à l'endroit ou au niveau auquel l'Éternel les destine. Et son arme principale, dans ce fait, c'est la persécution, visant à intimider, décourager ou neutraliser les soldats de l'armée du Très-Haut. Toutefois, comme on peut bien apprendre dans Acle chapitre 4 le verset 16 à 21, les enfants de Dieu doivent résister à toutes les persécutions, intimidations ou toute autre manœuvre du diable visant à les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. En effet, le Sanitrin avait menacé les apôtres en les demandant de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais étant plus soucieux de l'accomplissement des desseins de Dieu et de l'obéissance à la volonté suprême de Dieu, les apôtres n'ont pas cédé à cet obstacle. Ils ont continué à prêcher, bravant donc victorieusement ces obstacles tressés par l'ennemi sur le chemin de leur obéissance à la vocation céleste. Tous ces faits ayant été écrits pour notre instruction, comme il est précisé dans Romain 15 verset 4, l'Église, munie d'une compréhension divine de ce principal sujet du jour, s'est donc attaquée à tous les obstacles tressés par l'ennemi sur le chemin de chaque frère. Et en particulier, le Seigneur inspira son serviteur à orienter la bataille vers le renversement de tout obstacle sur le chemin des seins, visant à les empêcher de pratiquer fidèlement les routines spirituelles. Connaissant le caractère indispensable des routines spirituelles dans la stabilisation, la croissance du disciple et surtout l'entretien de la communion personnelle et collective avec Dieu, le diable investit beaucoup dans l'empêchement de la pratique des routines spirituelles. Animés d'une saine colère donc contre l'ennemi et ses obstacles, les barrières ont été ôtés sur le chemin de la pratique de chaque routine spirituelle. Le chemin a donc été libéré en cette nuit, pour que les seins puissent aisément croître dans le fait de chercher Dieu, trouver Dieu, connaître Dieu, aimer Dieu de manière sans cesse croissante, faire de Dieu sa joie suprême et partager son expérience avec les autres. Et c'est sous une base quotidienne à travers la pratique des routines spirituelles, à savoir être disciple du Seigneur Jésus Christ et disciple d'un homme, être membre actif d'une église locale, la vie de prier seul, la prier avec les autres, la lecture de la Bible, la lecture des bons livres chrétiens, la méditation biblique, les retraites pour le progrès spirituel, les dons à Dieu, le jeûne, le gagnement des âmes, la formation des disciples, les comptes rendus, servir le Seigneur dans le domaine de son appel, vivre au centre de la volonté exclusive de Dieu, faire toute chose pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus Christ. En plus d'avoir renversé les obstacles sur le chemin de la pratique des routines spirituelles, le chemin de l'efficacité dans les ministères a été aussi libéré de tout obstacle et opposition de l'ennemi. Les frères ont aussi supplié le Seigneur de faire de chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale un chercheur de Dieu. Et une grande bénédiction accordée par le Seigneur aux sorties de cette croisade, qui fait en même temps l'objet de la volonté parfaite de Dieu aux sorties de ses gènes, c'est que tous les frères soient remplis de la haine, de tout péché. L'apothéose de la croisade du ministère se tiendra la nuit du 23 au 24 novembre 2023, nuit à ne manquer sous aucun prétexte, selon qu'il est écrit dans Ecclesiastes 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.